Bonjour et du coup bienvenue à tous au festival Tumeti donc on est en présence de Amélie Patin qui va animer avec moi Alexis Grasset cette rencontre et nous sommes en face de Clément Vuillier et de Margot Messonnier qui vont nous parler un peu de leur rapport à la microédition donc pour ceux qui ne connaissent pas on va faire un petit rappel de la microédition c'est du coup en opposition avec l'édition que l'on connaît dans les grandes surfaces en général ou en librairie et ce sont du coup des éditions éditées à un petit tirage avec souvent deux petits moyens et qui représentent souvent de jeunes illustrateurs, de jeunes auteurs donc voilà on va demander déjà à nos invités de se présenter on va commencer avec Clément Vuillier, peux-tu nous présenter ? Oui bonjour Clément Vuillier, j'ai 30 ans et je suis passé par l'école Estienne et ensuite les arts déco de Strasbourg où j'ai découvert la microédition parce que c'est une école qui est depuis quelques années très axée autour de la microédition il y a énormément de fanzines et d'initiatives qui sont sorties de cette école et en particulier parce qu'il y a un atelier de séries graphiques qui est très productif et d'où sont sorties pas mal des choses qu'on peut voir ici et dans beaucoup de salons un peu partout voilà, petite présentation rapide T'es sortie quand de l'école ? En 2012 Voilà Donc Margot maintenant ? Donc moi c'est Margot Messonnier, j'ai 27 ans j'ai fini les arts déco de Strasbourg en illustration en 2017 et aujourd'hui je fais de l'illustration et de la bande dessinée Tu travailles actuellement sur ta première bande dessinée qui va sortir chez Magnéni en 2020 Voilà, pour la petite promo Donc ce qui est intéressant c'est qu'ils ont fait la même école mais ils sont sortis, enfin les deux invités sont sortis à quelques années d'écart et ce qui nous intéressait là entre vos deux profils c'est que vous avez pas la même approche dans le sens où Margot, toi t'as beaucoup participé en tant qu'autrice à des éditions collectives alors que Clément, toi t'as été fondateur d'une maison de micro-édition qu'on connait bien nous dans le milieu qui s'appelle 3 fois par jour et nous ce qui nous intéresse du coup c'est de savoir quels sont vos points de vue sur la micro-édition toi en tant que fondateur et toi en tant que participante jeune et un peu moins jeune, plus aguerri dans le milieu de la bande dessinée du coup Je commence peut-être Historiquement, 3 fois par jour c'est une maison d'édition qu'on a commencé en 2010 avec Idère Daven qui était avec moi à l'école c'est parti d'un constat outre le fait qu'il y avait beaucoup de fanzines qui sortaient de choses assez stimulantes qu'on avait envie de suivre parti du constat que le milieu de l'édition conventionnelle pouvait être assez compliqué à intégrer ou en tout cas en tant qu'étudiant assez lointain et angoissant donc on s'est dit autant faire nous-mêmes avec les moyens de l'école qui étaient assez importants puisque la question financière est quand même très vite présente dès qu'il s'agit d'édition donc on s'est dit autant faire nous-mêmes nos livres et le principe par rapport à ce qui se faisait un petit peu à l'époque que ce soit Nictalop ou j'ai plus les noms des illustrations qui étaient des fanzines collectifs avec des recueils d'auteurs différents nous on a travaillé que sur des livres d'une personne à chaque fois pour éditer nos propres travaux et ensuite pour éditer les travaux des copains les travaux qu'on trouve intéressants et puis on a continué cette ligne et on a développé ça jusqu'à aujourd'hui Très bien, donc dans la question du pourquoi de la microédition une des premières réponses ça va être l'accessibilité et la possibilité de pouvoir diffuser son travail en gardant du coup un contrôle sur la production et en gardant un contrôle sur la partie plus économique Oui, ça c'est venu dans un second temps le premier constat c'est vraiment de se dire comment on va faire pour faire exister nos images qui dorment un peu dans des cartons à dessin et que pour le moment on va avoir du mal à montrer donc on a commencé par des tout petits tirages de 50 exemplaires, puis 100, puis 200 et voilà, petit à petit les choses se sont faites comme ça Et du coup Margot, tu peux nous parler un peu de ton arrivée aussi dans le monde de la microédition ? Oui, moi là où ça m'a bien aidé c'est que quand j'étais aux arts déco de Strasbourg comme Clément vient de dire il y a un atelier de séographie qui est très actif mais moi j'étais trop timide pour y aller et la microédition c'est aussi un truc de copain et là où j'ai eu de la chance c'est que justement des copains comme Alexis et Amélie par exemple sont venus me chercher pour participer à des fanzines et du coup moi c'est venu bien après l'école et j'ai oublié ce que c'était la question au début du coup mais voilà Peut-être que tu peux nous parler de l'influence que du coup le travail de la microédition du fanzine et éventuellement du travail en collectif a apporté à ton travail personnel ? Oui le truc c'était que l'aspect collectif c'est quelque chose que je pratiquais pas beaucoup parce que j'ai plus tendance à dessiner dans mon coin ouais j'aime seule quoi et la dimension collective au final c'est très important quand on est auteur parce que s'isoler c'est peut-être pas la meilleure des choses et du coup ça pousse à s'investir un peu plus parce que le résultat final on n'est pas seulement concerné donc faire quelque chose de bien pour soi mais aussi pour ceux qui ont monté le fanzine donc ouais ça c'est pour l'aspect collectif et je sais que moi je vois plus la microédition comme un terrain d'expérimentation justement où on a le droit un peu de se planter enfin au mieux pas mais Oui parce qu'il n'y a pas de grands enjeux en fait quand on fait un fanzine surtout collectif il n'y a pas beaucoup d'argent en jeu il n'y a pas beaucoup de visibilité en jeu non plus donc si on se plante dans le travail finalement c'est pas si grave et moi ce que j'aime bien quand tu parles du travail collectif c'est que c'est un truc de copain c'est un truc tu travailles sans pression alors que c'est vrai que le travail d'illustrateur et auteur de bande dessinée plus pro il est assez solitaire et est-ce que ça tu peux nous en parler un peu justement cet échange que tu peux avoir quand tu travailles dans les ouvrages collectifs comme ça montrer ton travail par exemple ça te donne l'occasion de montrer ton travail à des gens Oui aussi c'est un espace de confiance en fait où on sait que les copains ils vont pas dire non c'est pourri on prend pas ton dessin ou quoi donc ça c'est vraiment cool et là je reviens un peu sur l'aspect technique de la chose mais moi je faisais pas de sérigraphie ou de réseau ou ce genre de choses et du coup ça confronte aussi à de nouvelles techniques t'envisages les images d'une façon différente passer par le biais de l'ordi ou pas enfin je sais pas trop Clément A propos des techniques on va peut-être faire un petit rappel donc on parle d'images imprimées dans ce cas là Amélie tu peux nous faire un petit rappel de la sérigraphie par exemple Je pense qu'on peut demander à Clément surtout on a fait beaucoup plus que moi en plus La sérigraphie c'est une technique c'est une sorte de pochoir très perfectionné on va imprimer par couches successives une couleur égale une couche non ça c'est de la riso celui-là ça c'est de la couverture en sérigraphie et donc on va travailler sur un écran qui est perforé qui est un écran textile et on va venir boucher certaines zones et pas d'autres pour laisser passer l'encre à travers donc comme une sorte de pochoir mais plus plus et en multipliant les couches et les couleurs et en faisant se superposer les couleurs qui sont l'inverse d'opaque transparente qui sont transparentes on crée des nouvelles teintes par résultat donc au fur et à mesure de l'impression on rajoute des possibilités donc par exemple tu imprimes en deux couleurs en fait finalement tu peux en avoir trois plus toutes les gammes de teintes de chaque couleur donc finalement au fur et à mesure en rajoutant une couleur après l'autre on arrive à une gamme très très étendue avec aussi d'autres des choses qui ne sont pas possibles et qui font que c'est un il y a un rendu assez spécifique et surtout très fort en couleur et très chargé et qui est facile à mettre en oeuvre pour faire des petits tirages contrairement à l'offset qui est la technique traditionnelle on ne peut pas imprimer moins de 500 exemplaires pour des raisons ou juste régler la machine c'est déjà massacrer une petite forêt donc la sérigraphie permet de faire des petits tirages à partir d'un exemplaire en fait et jusqu'à 500 à partir de 500 ça devient un peu fatiguant il vaut mieux passer à l'offset et pourquoi selon vous c'est une technique d'impression qui est beaucoup utilisé dans la microédition je dirais parce que dans toutes les écoles il y a un atelier de sérigraphie gratuit donc ça permet déjà c'est souvent le premier accès en fait on commence comme ça parce qu'il y a un atelier on va se former en plus il y a toute une façon de réfléchir les images qui est assez intéressante et qui permet aussi après de comprendre la risographie de comprendre l'offset donc c'est assez formateur et parce que le résultat est super beau c'est une densité pigmentaire qui est incomparable parce que c'est vrai que la sérigraphie elle permet d'imprimer des couleurs très saturées très fluo ce qui n'est pas le cas pour les impressions numériques comme on va pouvoir faire dans les reprographies de la ville etc. en offset c'est possible mais c'est vrai que la sérigraphie elle a un corps qui est vraiment spécifique et qui permet de vraiment matérialiser des dessins de manière très faite et puis en plus de travailler avec des couleurs des fluos de travailler avec des couleurs de l'or de l'argent enfin c'est pas du vrai or du vrai argent ça coûte trop cher de travailler avec des encres pour faire du braille par exemple des encres en relief des encres qui sentent des encres on peut imprimer sur tout support sur du papier mais sur du tissu sur des t-shirts sur du carton enfin voilà la palette est assez large Très bien Sinon du coup Margot tu travailles sur un bouquin qui va sortir chez Magnani tu avances donc tu travailles sur pas mal de petits projets de micro-édition tu peux nous nous dire un peu pour toi la différence un peu qu'il y a vraiment entre les deux comment tu le vis Déjà une bande dessinée a priori c'est plus long qu'un peu on va pas s'atteler à la même tâche lorsqu'on va faire une BD dans un cadre pro entre guillemets et une BD pour un fanzine généralement le nombre de pages est quand même pas du tout similaire et disons que je pense que déjà la question du temps est assez importante donc même si c'est un travail conséquent le résultat arrive plus rapidement déjà on va à l'atelier on imprime on voit on fait des tests et disons que les corrections sont encore possibles et qu'en fait on a tout entre les mains que ce soit du moment de la conception enfin du dessin en lui-même de la conception du livre de l'impression tout ça après donc enfin Julien Magnani c'est quand même un éditeur qui laisse énormément de liberté donc à ce niveau-là moi j'ai pas à me plaindre je peux enfin j'ai pas de contraintes narratives ou graphiques donc ça c'est ça c'est top mais je dirais plus ouais la question du temps en fait dans le travail il y a quelque chose de plus immédiat aussi et là on peut revenir en arrière alors que je pense qu'une fois que enfin j'imagine qu'une fois qu'on a fini une BD et qu'elle part chez l'imprimeur il faut juste attendre un petit peu et espérer très fort que ce soit réussi quoi et du coup il y a un truc qui revient assez souvent effectivement dans les acteurs de la micro-édition c'est le coup vous avez dit que vous aviez commencé tous les deux en tant qu'étudiant voire proche du diplôme pour Margot et c'est vrai que en fait quand on est étudiant on n'a pas d'argent donc c'est vrai que c'est plus facile de produire des oeuvres enfin des ouvrages finis avec les moyens de l'école et donc à bas coût que de se lancer directement dans l'offset qui coûte donc l'offset pour petite précision c'est comme ça qu'il y a imprimé tous les livres édités à plus de 500 exemplaires et donc le coup qu'est-ce que tu peux me dire toi Clément nous avec trois fois par jour la question qui s'est posée en sortant de l'école donc en n'ayant plus accès à tout ce matériel et ayant aussi moins le temps parce que le métier d'étudiant permet aussi de prendre le temps il a fallu qu'on trouve des nouveaux moyens de faire des livres et la seule façon de continuer à faire ça pour nous ça a été d'augmenter les tirages et donc de se rapprocher tout en gardant l'esprit de la microédition les techniques de la microédition de se rapprocher d'une économie plus conventionnelle traditionnelle via les librairies et donc ça ça oblige à augmenter les tirages et donc à trouver effectivement plus de fonds plus de pour amorcer la machine oui parce qu'effectivement trois fois par jour vous utilisiez beaucoup la sérigraphie à l'école mais en fait quand on sort de l'école on s'aperçoit vite que la sérigraphie ça coûte super cher et finalement revenir à des méthodes d'impression plus conventionnelles sont peut-être plus intéressantes financièrement pour continuer à produire des objets un peu atypiques comme vous aviez l'habitude de le faire enfin comme vous avez l'habitude de le faire ouais 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 et puis c'est cher ça prend du temps aussi quand on imprime nous-mêmes la micro-édition c'est un travail assez laborieux dans toute la partie fabrication relure il y a pas mal de moments assez ingrats et d'autres qui sont chouettes mais tout est fait main a priori ou beaucoup de choses et donc une des solutions pour trouver un équilibre c'est d'essayer de mécaniser un petit peu de standardiser un petit peu et ça ça veut dire laisser derrière certaines techniques comme la sérigraphie qu'on a essayé de conserver par exemple pour les couvertures de bouquins qui sont souvent qu'on a longtemps gardées en sérigraphie mais avec un intérieur qui était en offset pour tout simplement pour arriver à faire un tirage de 500 exemplaires sinon on peut pas on n'arrivait pas à tout faire nous-mêmes on va peut-être faire passer quelques éditions dans le public pour qu'ils puissent jeter un coup d'œil surtout aux petits dépliants moi ce qui m'intéresse aussi c'est du coup quand vous étiez encore étudiant beaucoup de choses que vous faites de vous-même on se retrouve par exemple avec des éditions qui ont quand même des pliages particuliers j'imagine que la question de cette fabrication se pose différemment quand on se retrouve face à des à des mécanismes industriels est-ce que tu peux nous parler un peu de l'avantage et les désavantages entre justement la micro-édition et la partie plus industrielle de la vraie édition je pense que c'est intéressant de commencer par la micro-édition parce qu'effectivement la micro-édition permet d'essayer des pliages d'essayer des relures de passer du temps à la fabrication de certains objets ce que je disais avant plus compliqué quand on augmente les tirages et venant de ça et ayant un petit peu mis les mains dans le cambouis à essayer plein de techniques à se dire bon ok ça je vais arrêter parce qu'il faut rajouter trois points de colle et que sur 500 exemplaires ça me prend une semaine donc arriver à par exemple le petit livre qui vient de passer celui-là voilà c'est un livre qui n'a pas de colle donc c'est une seule feuille de papier et qui avec un pliage crée un livre sans colle donc en fait le pliage est assez complexe mais une fois qu'il est mis au point ça va très très vite à faire et ça c'est un livre qu'on a réussi à éditer à 700 exemplaires je crois parce que justement en ayant un petit peu pataugé dans les méandres techniques de tout ça de la relure on est arrivé à des résultats qui font qu'on arrivait à les produire à plus grande échelle et puis à moindre goût parce que dès qu'on passe à la colle ça augmente le coût de la production du livre etc donc c'est assez intéressant de travailler tous les aspects de la chaîne du livre quand on fait de la microédition c'est à dire que si on est auteur on part du dessin jusqu'à la vente et entre temps il y a l'acquisition de l'image par le scan ou la photo après il y a le travail l'impression la décomposition plein de choses techniques puis la reliure puis après la finalisation puis la vente quelque chose de plus humain aussi de rencontrer avec le public enfin voilà oui parce qu'effectivement dans la microédition souvent les collectifs ou les auteurs vont vendre eux-mêmes leurs produits en festival et ne passent pas forcément par les mêmes circuits de diffusion que les ouvrages édités conventionnellement on va dire c'est à dire que toi on t'a vu souvent en festival partout en France Margot pareil enfin et du coup ça vous pouvez expliquer un peu du coup ce que ça apporte est-ce que vous c'est un truc qui vous plaisez aussi de faire votre propre diffusion 2-3 fois par jour c'est assez intéressant c'est hyper fatigant parce que ça veut dire bouger beaucoup être présent à chaque fois en physique et à titre personnel comme je suis aussi auteur c'est parce que j'ai eu envie de développer donc et avec Idir qui est toujours mon acolyte 2-3 fois par jour et qui est dans la même démarche qui lui est un plasticien donc qui a envie de faire et pas de vendre des livres enfin lui-même derrière le stand là aussi il a fait trouver des moyens que les livres se vendent sans qu'on ait à être derrière la table systématiquement voilà donc et là c'est rentré dans le dans le circuit plus traditionnel de la diffusion distribution en librairie voilà très bien et du coup toi tu as été plutôt tu participes Margot plutôt aux différentes éditions est-ce que tu peux nous donner un petit retour de par exemple nous parlons un peu de gargarisme par exemple avec qui tu participes est-ce que tu peux nous le présenter rapidement oui gargarisme c'est une micro maison édition on va dire qui est gérée par Pierre Feidy à Strasbourg et donc avec lui on a notamment fait un petit livre bah là on n'a pas d'image et je ne l'ai pas ramené c'est pas très malin mais du coup c'était une des premières fois où c'était simplement un petit bouquin que je faisais enfin qu'on faisait mais dont j'étais la seule auteure et bah déjà pour revenir à tout ce qu'on disait précédemment c'est pour la chaîne graphique notamment aussi lorsqu'on bosse sur une BD qui va être édité de façon à plus grande échelle c'est super de pouvoir assister à chaque phase et de enfin ça aide aussi à la compréhension de comment ça marche enfin je disais moi j'étais pas hyper technique quand j'étais à l'école et j'ai compris énormément de choses en faisant ce petit bouquin et du coup oui je me suis souvent déplacée dans les salons pour filer un coup de main et parler un peu de ce petit livre et effectivement c'est vrai que c'est toujours un peu fatigant de faire ces choses là mais c'est c'est assez agréable enfin de pouvoir en parler aussi de vive voix au lecteur et surtout que la plupart du temps les gens qui viennent dans les salons de micro-édition l'ambiance est assez détendue il n'y a pas de il y a vraiment c'est officiel mais à la cool si on peut dire et après bon c'est toujours des petits entraînements aussi pour pouvoir apprendre à discuter ce genre de choses à parler de son travail voilà ça c'est pas forcément évident enfin on a l'air d'être assez nombreux à être un peu timide ou ce genre de choses voilà d'ailleurs il y a beaucoup de micro-édition en fait au salon Fumetti il y a quelques gros éditeurs mais beaucoup aussi de gens qui impriment eux-mêmes et qui diffusent eux-mêmes leur travail donc n'hésitez pas à aller leur poser des questions si après la rencontre vous en avez voilà et moi j'aimerais bien que Clément tu nous présentes peut-être un travail parce qu'on a ramené pas mal de bouquins en vrai peut-être je sais pas que tu veux présenter deux trois fois par jour il y en a plusieurs différents celui que tu préfères bah je sais pas je choisis celui que tu veux et puis je pourrais parler celui-ci ah ouais celui-là c'est celui-là que voilà ça c'est un petit livre qui s'appelle Taillot je sais pas si on a des images si si normalement c'est le résultat d'une exposition qu'on a fait à quatre voilà c'est ça qu'on a fait à quatre à Paris à la galerie Art Factory avec donc Idier Daven Yann Kéby Baptiste Virault et moi donc quatre dessinateurs pendant un an on a mis sur un site internet caché toutes les images qu'on faisait oui oui bien sûr toutes les images qu'on faisait chacun de notre côté ou alors en se répondant sur des systèmes de dialogue de dessin mais surtout des images qu'on produisait parce qu'on produit une sorte d'archivage un peu de vos productions ouais mais assez exhaustif il n'y a pas trop de tri il y a des trucs qui sont vraiment il y a des esquisses il y a des trucs pas très intéressants voilà et juste avant l'exposition qui était en fait l'exposition de ces dessins mais avec une sélection là pour le coup assez réduite plus réduite on a pris cette cette masse de dessins je ne sais plus il y en avait 600 un truc comme ça et on a tout donné une graphiste en lui disant tu fais ce que tu veux avec on veut un livre à la fin mais tu fais ce que tu veux tu peux abîmer les images les détourer les transformer les traiter nous on s'occupera de la partie technique mais voilà et donc le livre que ça a donné donc ce qu'il y avait à l'écran c'est le tumblr avec toutes les images il y a tout les images sont pas forcément de très bonne qualité mais il y a plein de choses et elle a pris toutes ces images donc elle s'appelle Lysiane Bolenbar et elle a elle a fait des associations d'idées et des associations visuelles sans vraiment en faisant se chevaucher les images en les effectivement les maltraitants les passants en noir et blanc les désaturants les resaturants et les images ne sont pas attribuées à une personne c'est à dire qu'on ne sait qu'à la fin parce qu'il y a un petit numéro de légende qui a fait quelle image mais l'idée c'était de pas vraiment savoir quel était l'auteur mais plus de créer un fil narratif qui nous nous a échappé parce que c'est pas nous qui l'avons mis au point entre quatre personnes pardon un fil narratif et un fil visuel puisque les images se répondent souvent sur des correspondances qui n'existaient pas à la base et que L a trouvé à rajouter voilà et après il y a eu un travail qui là rejoint un petit peu le travail de bidouille de la microédition et qui s'est passé au moment de l'impression c'est qu'on a changé toutes les encres dans la machine offset et on appuie sur le bouton sans savoir trop ce que ça allait donner et c'était un peu stressant pendant les trois semaines de production et ça s'est bien passé a priori c'était une production presque à yeux fermés qui permettait toute surprise dans le produit c'est ça en fait les images elles étaient montrées pendant l'exposition donc on s'est dit faire un catalogue c'est pas très intéressant enfin un catalogue de reproduction avec une belle icono et surtout une impression qui se rapproche le plus possible de ce qu'il y a déjà en fait dans l'exposition ça nous semblait enfin on n'avait pas envie de faire ça et par contre laisser la machine laisser une graphiste qui n'est pas une des quatre personnes transformée ou altérée ça je trouvais ça plus intéressant en termes de procédés de création et après aussi en termes de résultats parce que je trouve le livre assez chouette très bien il nous reste encore un petit peu de temps on va peut-être parler aussi un peu de votre travail un peu plus personnel est-ce que ça vous dit de nous parler un peu de votre le mot me manque de votre univers de l'univers de vos dessins Margot tu peux nous en parler un petit peu oui vous avez eu quelques images passées derrière moi alors ça c'est Clément ça c'est Clément pour les gens qui nous écoutent à la radio aussi n'est-ce pas moi je suis plutôt donc je disais je raconte des histoires donc en bande dessinée on va dire l'ambiance est souvent très colorée avec l'idée en fait généralement quand je fais quand je raconte une histoire c'est d'alterner des moments de contemplation où je peux dessiner sans me poser trop de questions tout en associant à ça donc des personnages pas humains tout ça le dialogue est super important et le registre est souvent assez cynique ou un peu absurde il y a quelque chose d'un peu abstrait et de surréaliste presque un peu dans ta production je pense assez poétique aussi parce qu'on n'est jamais on n'est pas du tout dans le réel mais en même temps particulièrement sur ce projet là que j'ai fait récemment avec Papercut qui est une jeune maison de microédition nantaise dont Amélie fait partie et là en l'occurrence c'était moi je travaille beaucoup au feutre enfin j'ai un rapport au papier qui est vraiment important et je parlais d'expérimentation et de de possible dans la microédition tout à l'heure en l'occurrence là j'ai essayé de tout faire à l'ordi chose que je fais jamais et enfin voilà c'est par exemple ce journal là c'est le résultat de cet essai là donc voilà de dégradé de trame enfin moi c'est des choses que je fais pas du tout quand je bosse sur papier mais après je pense que ça restitue bien enfin ça donne quand même une image de mon boulot voilà et ce qui était intéressant là c'est que tu me disais que comme t'avais travaillé la riso avec Pierre Fédy t'avais travaillé en couche c'est à dire comme si c'était de la sérographie sauf que là on l'a imprimé en offset et on a demandé aux imprimeurs d'imprimer que des couleurs enfin qu'on imprimait en trois couleurs et donc en fait le fait que t'aies imprimé de la riso avant que t'aies fait ton objet avec Gargarisme en riso avant ça t'a donné l'idée de travailler en trois couches donc en trois couleurs pour une impression offset et ça c'est intéressant du coup que ton travail avec Gargarisme mais techniquement nourri les images que tu fais par la suite c'est assez intéressant c'était particulièrement intéressant que le petit bouquin que j'ai fait avec Gargarisme j'ai vraiment donc on a j'ai bossé comme je bosse d'habitude c'est à dire sur papier avec bon j'avais restreint un peu ma gamme de couleurs mais ensuite on a scanné ensuite on a essayé de voir ensemble comment on allait séparer les couches pour imprimer couleur par couleur donc c'était pas c'était pas une histoire qui était vraiment enfin j'avais pas pensé au moyen ce que permettait l'impression en fait le couche par couche jouer sur les couleurs donc moi je suis très contente de ce petit bouquin mais c'est vraiment une restitution de mon travail classique en riso en riso et comme je disais je l'aime bien mais par la suite pour ce projet là du coup sachant qu'on allait imprimer en off-set avec possiblement des pantones tout ça donc les pantones c'est des couleurs fluo qui sont possibles d'imprimer en off-set voilà c'est ça bah c'était pour moi c'était vraiment intéressant et nouveau de me dire ah ok cette fois là donc on va imprimer comme ça je vais essayer de fonctionner comme ça et c'est là voilà d'adapter un peu d'adapter ta façon de travailler à la technique d'impression qui va être par la suite c'est ça voilà donc Clément ouais Clémence tu veux nous parler un peu de l'univers graphique l'univers narratif de ton dessin on va parler de dessin à la radio moi je travaille beaucoup autour du paysage j'essaie de alors déjà je vais beaucoup en nature pour voir des paysages et après j'essaie de retravailler ce que j'ai vu mais sans l'avoir travaillé sur place terre je ne dessine jamais en extérieur je vais dehors je vais beaucoup en montagne faire de la rando dans des paysages de nature et après en revenant à la table à dessin donc dans un univers urbain et au bureau quoi j'essaie de retravailler ce paysage mais sans l'avoir sous les yeux donc plus l'idée du paysage et le souvenir du paysage pas de photos pas de croquis pas de photos non tout simplement parce que je n'y arrive pas quand je suis dehors je n'ai pas envie de dessiner j'ai envie d'être dehors et de voir des trucs et alors soit des paysages que je connais des endroits où je suis déjà allé ou des phénomènes que je travaille dernièrement pas mal sur les phénomènes naturels donc les avalanches les orages la pluie la neige voilà comment essayer de représenter ça et aussi des paysages que je connais pas mais que je enfin que je connais comme tout le monde comme la jungle par exemple je suis jamais allé dans la jungle mais je connais des images de jungle je sais pas il y a des images ancrées dans la conscience collective soit qui viennent de documentaires soit qui viennent pas mal aussi de l'imagerie du 19ème ou même avant où les gens dessinaient les lointains sans y être allés donc ça crée souvent des ambiances qui sont assez justes et assez fausses aussi puisqu'il y a une part de fantasme je trouve que l'image qui résume assez bien ça c'est Dürer qui dessine un rhinocéros sans en avoir jamais vu et c'est n'importe quoi son rhinocéros mais en même temps il est hyper beau et en plus il est peut-être plus juste que s'il avait représenté un rhinocéros d'après nature voilà j'aime bien essayer de retravailler le fantasme d'un paysage plutôt que le paysage d'accord et ce qui est assez frappant dans ton travail c'est l'envie de détails tu mets beaucoup 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 de détails dans tes paysages et ça ça doit venir effectivement de la réinterprétation que t'as après avoir vu le paysage c'est ça et la peur du vide voilà mais ouais c'est vrai que c'est un peu ça qui et ça doit te prendre un temps monstrueux tout ton livre nouveau livre de 2024 tu l'as fait en combien de temps peut-être que tu peux nous le présenter aussi ouais alors c'est l'année de la comète dont le titre a été emprunté à Nino Ferrer c'est un livre muet avec que des grandes pages enfin des pleines pages c'est un assez grand format ça doit être pas loin du format A3 et c'est une succession de paysages où on passe d'un paysage à l'autre par les phénomènes climatiques et par une comète qui traverse le ciel et qui amène on parle d'un paysage assez calme qui est un paysage de montagne un paysage assez froid et au fur et à mesure que la comète passe et se rapproche les phénomènes s'accentuent et une sorte d'emballement de ces phénomènes et d'embrasement aussi du paysage et jusqu'à l'apothéose ou l'apocalypse c'est selon les lectures sont selon la frustration et voilà et je sais plus ce que je voulais dire j'ai oublié la question pardon on nous parlait de ce bouquin ah oui il n'y avait pas de question non non c'était oui pardon j'ai retrouvé en fait l'idée de la comète au Moyen-Âge et au début de la Renaissance on comprenait pas on observait les comètes mais on ne les comprenait pas et c'était des symboles souvent divins qui étaient porteurs de bonnes ou de mauvaises nouvelles et en fonction de celui qui ait observé une comète en gros s'ils avaient gagné la guerre c'était grâce à la comète s'ils avaient perdu la guerre c'était grâce à la comète et donc je voulais retravailler cette idée d'une comète qui passe et qui est porteuse de de bonnes ou de mauvaises nouvelles et et qui déclenche ou ou pas les phénomènes dans les différents paysages qu'elle traverse très bien merci si le public a quelques questions moi j'ai juste une question encore moi ce que je trouve ça je trouve intéressant c'est que vous êtes tous les deux alors pour toi Clément déjà édité et Margot en cours d'édition à large échelle du coup et c'est quoi maintenant votre approche de ça en fait toi Clément par exemple tu nous disais hier que tu délaisses un peu la microédition pour ton travail d'auteur est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus est-ce que ça te prend du temps plus de temps et du coup effectivement comme tu disais tout à l'heure alors déjà il y a effectivement la question du temps et de l'investissement qui est de fait plus compliqué à attribuer à la microédition quand quand on travaille sur des projets pour d'autres projets en fait les journées ne sont pas extensibles et aussi parce qu'en ce moment ça c'est quelque chose de très personnel j'ai besoin aussi d'aller voir vers d'autres disciplines pour m'inspirer littérature peinture sculpture voilà et je regarde encore ce qui se passe mais un petit peu moins qu'avant et toi Margot du coup je ne sais pas trop parce que là pour l'instant le livre n'existe pas encore tu travailles dessus ouais mais tu produis quand même des choses après moi je suis assez monotage c'est vrai que j'ai quasiment terminé mais j'ai fait que ça et après je ne sais pas trop ce qui va suivre je n'ai pas trop de réponses c'est pas grave t'as le droit voilà c'est bon très bien est-ce que le public a quelques questions à poser à nos auteurs alors je ne suis pas sûr que le micro aille très très loin peut-être qu'il faudra se rapprocher un petit peu j'aurais voulu qu'on me parle de la micro édition mais du coup le cheminement tous les moyens les personnes qui entrent en jeu les contraintes voilà vaste question oui je pense le circuit tu veux dire comment on commence et jusqu'à la publication et pour un livre oui par exemple toi comment comment vous faisiez par exemple un des livres de trois fois par jour voilà donc il y a tout le travail de dessin qui qui est préalable forcément et après le donc le boulot de l'éditeur commence quand le dessin se termine alors ça a pu être réfléchi d'abord avec l'éditeur parce que du coup les livres de trois fois par jour elles ont des formes quand même assez spécifiques enfin assez spéciales est-ce que ces formes là par exemple vous les réfléchissez avant de faire les dessins ou après ça c'est selon effectivement des fois la contrainte forte d'une reliure particulière d'un format peu peu préexister aux images et c'est les images qui doivent venir se fondre dans ce moule soit pour des contingences économiques qui font que on est obligé d'imprimer à ce format là parce que la machine elle ne va pas plus loin ou que ça coûte trop cher de faire plus de pages par exemple ou à contrario des fois c'est la forme qui vient se plier aux images parce que parce que les images préexistent par exemple des fois des auteurs font des séries d'images sans qu'elles aient de finalité éditoriale et si on décide de les imprimer ben là il faut trouver la forme qui va être la plus adéquate donc effectivement ça ça se joue en tout premier ensuite dans la chaîne il y a tout le choix de de la technique d'impression donc on a parlé de la sérographie mais il y a d'autres techniques on a parlé de riso de risographie donc la risographie c'est par exemple sur ce livre là c'est c'est une technique d'impression qui est assez proche de la photocopie mais assez poussée avec un rendu très particulier un grain particulier bah du coup effectivement si vous voulez voir de la riso les différents artistes invités au festival filmétif ont un fanzine qui est imprimé en riso directement sous l'escalier à côté du salon voilà si vous voulez voir ce que c'est non je sais plus où bah du coup le choix de la technique d'impression donc la sérigraphie l'offset la photocopie enfin on peut tout imaginer il y a des de la microédition en ligne aux gravures il y a de la microédition en gravures enfin voilà là les champs sont ouverts moi ce que je trouvais intéressant c'est de faire intervenir à chaque fois les acteurs de chaque discipline puisque après l'impression il y a aussi la relure de travailler avec des relures de travailler avec des imprimeurs de travailler avec des gens qui maîtrisent très spécifiquement à tel moment un des éléments de la chaîne et de les intégrer dans le processus et puis quand ils sont pas là ou quand les fonds viennent à manquer de pouvoir aussi le faire soi-même et puis après une fois que le livre existe la question de la vente donc soit la vente directe qui se passe sur des salons comme ici ou comme un petit peu partout en France et dans le monde j'ai l'impression qu'il y en a de plus en plus et que ça se démocratise beaucoup il y a beaucoup d'offres ou alors ce qu'on disait tout à l'heure dans une échelle plus grande via les librairies et là la chaîne est plus compliquée puisque ça veut dire soit faire la tournée des librairies avec son sac Tati et ses bouquins et espérer qu'ils en prennent et c'est assez compliqué puis revenir vers eux pour essayer de se faire payer si jamais ils ont vendus les livres s'adiment tout ça donc là on atteint un petit peu les limites de la micro-édition à mon sens c'est que c'est sur 100 livres s'il faut en mettre un dans chaque librairie de France on n'a plus de livres au bout de 100 librairies logiquement et les livres reviennent abîmés s'ils ne sont pas vendus il faut avoir une comptabilité un peu sérieuse une gestion des stocks en micro-édition il faut le dire je n'en parlerai pas et donc là interviennent les diffuseurs et les distributeurs donc ça c'est un intermédiaire de plus dans la chaîne du livre le diffuseur c'est celui qui va aller placer le livre dans le librairie donc là c'est lui qui fait la relation humaine à aller présenter tous les tous les deux mois trois mois six mois les nouveautés de ses éditeurs et le distributeur c'est celui qui fait les paquets et qui envoie les livres dans les librairies ou dans les points de vente quels qu'ils soient et ça à la limite de la micro-édition et de l'édition plus conventionnelle il y a assez peu de diffuseurs distributeurs pour des toutes petites structures on évite dans des gros volumes et dans des logiques plus complexes qui se rapprochent vraiment de l'édition standard et ça c'est assez compliqué je trouve à gérer surtout que chaque étape enfin chaque si en micro-édition tu as un diffuseur et un distributeur c'est une partie de l'argent aussi parce que tu les payes ces gens-là donc pour un budget assez serré c'est toujours compliqué donc disager ça pour des petits tirages surtout donc ouais ouais c'est vrai que si on fait un camembert sur le prix du livre effectivement le fameux camembert le camembert qui fait peur une fois qu'on a enlevé les frais d'impression les frais de diffusion les frais de distribution en fait le camembert il est petit à la fin après là-dedans bon comme dans beaucoup de domaines internet a eu quand même un sacré rôle là-dedans j'imagine pour démocratiser pour réussir à distribuer et à trouver des nouvelles alternatives à ce problème-là j'imagine moi je pense par exemple aux plateformes d'autofinancement comme KissKissBankBank etc on voit pas mal même des copains qui financent leur édition sans sortir de l'argent de leur propre poche mais en justement faisant une campagne de financement et ça c'est assez intéressant je trouve pour la micro-édition parce que du coup c'est pas notre argent qu'on met en jeu enfin personnellement mais on fait un pari sur la campagne je sais pas si on a bien répondu à la question oui est-ce que t'es contente super est-ce qu'il y a d'autres questions ok très bien à part si vous avez quelque chose de plus à rajouter on arrive peut-être au terme de cet entretien je sais pas Amélie bon non je vois pas d'autres questions très bien on les a toutes faites voilà et ben merci beaucoup d'avoir été avec nous merci à vous pour le public qui est là ou pour les gens qui nous écoutent à la radio n'hésitez pas à venir dans le salon au festival et à rencontrer nos auteurs et à échanger avec eux si vous avez plus de questions sur cette histoire de la micro-édition d'ailleurs Clément Villiers fait une dédicace à 17h30 tout à l'heure et Margot c'est demain je crois à 14h30 voilà donc n'hésitez pas à passer à discuter avec eux ils sont très sympas et encore une fois à propos de de la micro-édition du fanzina si vous avez un peu des interrogations comme Amélie l'a dit il y a une petite un petit fanzine qui se fait sur place et c'est un très bon moyen pour voir comment comment ça marche et pour poser des questions ouais voilà merci merci à tous